Meghan Markle excédé par les larmes de crocodile de son père ? Il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne fasse parler de lui. Thomas Markle, le père de Meghan Markle, est au centre des attentions depuis l'annonce des fiançailles de sa fille avec le prince Harry. Pour l'ancien homme d'affaires ruiné, ce mariage a d'abord attiré une attention sur lui, dont il se serait bien passé. Mais depuis, il semble en jouer pour tenter d'entrer à nouveau dans les bonnes grâces de la Duchesse de Sussex, même si visiblement, sa méthode n'est pas la bonne. Le père de la jeune épouse du prince Harry était absent du royal wedding, à cause de problèmes de santé. Il s'était dit très déçu de rater un moment historique comme celui-ci, et depuis, il ne cesse de se plaindre de l'absence de Meghan dans sa vie. Au cours des dernières semaines, il a notamment déclaré à la presse qu'il avait peur de ne jamais rencontrer ses petits-enfants, si le couple princier venait à en avoir, mais aussi que sa fille se porterait mieux si, il, venait à disparaître. Or, selon le Mélonline, Meghan Markle en a marre de ses plaintes incessantes. Une de ses amies aurait confié, elle veut simplement que son père arrête de se répandre dans les médias. C'est le seul cadeau d'anniversaire qu'elle souhaitait recevoir de la part de son père. D'ailleurs, elle refuse de se laisser convaincre par les larmes de crocodile de Thomas Markle, qui aurait déjà eu ce type d'attitude avec elle par le passé. A l'heure actuelle, elle n'est plus en contact avec lui, et lui reprocherait notamment d'avoir révélé dans la presse des conversations intimes qu'il aurait eu avec son gendre, le prince Harry. Une attitude qu'elle n'accepte pas, pas plus que son mari, ils ont prévenu leurs proches qu'ils seraient intransigeants avec les personnes de leur entourage qui parleraient d'eux avec les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada